Comme chaque mardi, Christine quitte les Monts d'Arrée pour se rendre à Molène. Cette jeune professeure de sciences travaille pour le collège des îles du Ponant, un collège qui concerne les élèves de cette île bretonne. Après une demi-heure de traversée, elle se dépêche de rejoindre l'école. Le cours commence dans un quart d'heure. Sur place, ces deux élèves l'attendent avec impatience. Tandis que Brian en quatrième est en visioconférence avec l'île de Bas pour un cours de français, Tiffany, niveau sixième, est en cours de mathématiques avec Christine. C'est déjà plus simple parce qu'au moins si jamais on a un souci quelque part, c'est plus simple à demander parce que quand on est beaucoup, c'est pas facile de toujours demander quand on a besoin de quelque chose ou même quand on a un petit problème. Dans quatre ans, Tiffany quittera son petit collège insulaire pour devenir interne dans un lycée du continent et cela ne semble pas l'effrayer. Comme le collège, c'est aller sur des roulettes. Je pense que sur le continent, ce sera pareil. Si les élèves semblent vivre leur scolarité comme des poissons dans l'eau, leur professeur vit une expérience professionnelle hors du commun. C'est pas du tout le même métier, j'ai envie de dire, parce que c'est mieux parce qu'on a beaucoup moins de corrections à faire, parce qu'on peut se concentrer vraiment sur ces deux élèves-là. Quand il y en a un qui ne comprend pas, on peut reprendre, réexpliquer. Quand ils comprennent vite, on peut avancer plus vite, c'est confortable. Après, pour moi, c'est vraiment mieux. Pour eux, j'en suis moins sûre parce qu'ils ont moins de camarades de classe, moins d'interactions avec d'autres enfants. Alors, il manque parfois un peu la dynamique du groupe, la motivation, des choses qui pourraient les entraîner ou les motiver, mais ça va, ils sont motivés quand même, donc on y arrive. Régulièrement, le collège organise une rencontre entre les élèves des îles du Ponant, de l'île de Ouatt à l'île de Bas. Tous se retrouvent pour une soirée à Brest, comme dans une vraie cour de récréation. Sous-titrage ST' 501